La journée type dans le domaine de la petite enfance, qu'est-ce que c'est ? Qui peut la proposer ? Pourquoi aborder cette notion pour les CAPAEPE, pour la VAE-AEPE, si vous souhaitez devenir assistante maternelle ? Quelles sont les difficultés de mettre en place une journée type ? Est-ce que c'est facile ? Pas facile ! C'est ce que nous allons essayer d'aborder dans cette petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Meunier, formatrice pour les CAPAEPE, mais également ADSEM et VAE sur Toulouse, et également responsable du site et du centre de formation Votre Suisse Scolaire, sur lequel je vous mettrai le petit lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas avant de vous abonner pour nous suivre, également de rejoindre nos autres réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok. Alors, la journée type, c'est quoi d'abord ? La journée type, c'est un document que vous allez faire à l'écrit, ou qu'un professionnel va faire à l'écrit, qui va expliquer le déroulement d'une journée, la journée des enfants, ou de votre journée en tant que professionnel. C'est un document que vous allez ensuite, très régulièrement et très souvent, expliquer, présenter à l'oral, aux parents, aux professionnels, mais également aux membres du jury, si vous passez un examen. Ça permet de visualiser immédiatement votre professionnalisme, de voir, en fait, si vous avez bien respecté les capacités des enfants, les attentes des parents, mais également la réglementation et les contraintes de votre métier. Qui propose une journée type ? Où est-ce qu'on va trouver une journée type ? Dans l'ensemble des milieux de la petite enfance, que ça soit en EAGE, dans une crèche collective, dans une crèche privée, en multi-accueil, en halte-garderie, ainsi de suite, on va trouver une journée type. Mais également en école maternelle, dans une école, la maîtresse va mettre en place une journée type. Vous allez bien le voir si vous faites un stage, si vous avez déjà fait un stage dans une école, voyez bien qu'il y a, on va dire, une journée type avec des activités de telle heure à telle heure, la récréation de telle heure à telle heure et ainsi de suite. Mais également chez un assistant maternel ou une assistante maternelle, qu'elle soit à son domicile ou en MAM, également pour un garde-enfant au domicile des parents, mais également dans un jardin d'enfants, dans une colonie de vacances, dans un centre de loisirs. Dans l'ensemble du milieu de la petite enfance, il y a une journée type. Certaines structures, attention, décident de ne pas mettre de journée type pour proposer ce qu'on appelle un accueil libre, un accueil individuel. Là, c'est effectivement le cas des petites structures dans des petites micro-crèches qui privilégient l'accueil individuel pour pouvoir s'adapter correctement aux besoins de l'enfant. Mais c'est vraiment essentiellement dans certains cas, dans certaines petites, on va dire, structures, mais en règle générale, de toute façon, pour le CAP, si vous passez le CAP, on va bien évidemment vous demander de présenter une journée type. Donc, on va y revenir. Le programme du CAP, dans le référentiel T5 de votre CAP, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je vous demande régulièrement de consulter ce fameux référentiel. Dans la partie T5, qui s'appelle organiser son action, élaborer le plan de travail, planifier son activité de travail, c'est en EP3, donc pour l'épreuve EP3, vous devez présenter une journée type. À l'oral, au moment de passer l'épreuve, c'est la toute première question que l'on va vous poser, sur laquelle vous allez devoir travailler pendant 1h30, avec la mise en place d'un ensemble documentaire. Et à partir de cet ensemble documentaire, il va falloir répondre à trois ou quatre questions. Et la toute première question, qui est en principe la plus longue, parce que les autres questions vont beaucoup plus vite, la toute première question, c'est justement mettre en place une journée type. En fait, en gros, vous voyez bien que cette journée type à l'écrit, vous allez au moins y passer 1h, en épluchant l'ensemble documentaire. Si vous souhaitez également devenir assistante maternelle, vous aurez forcément, on va dire, un entretien avec une puéricultrice. 90% de chances qu'on vous demande ou qu'il vous demande de présenter une journée type à l'oral ou votre future journée type à l'oral. Si vous passez également la VAE du CAP à EPE, dans votre livre et 2, il vous est demandé de présenter votre travail et notamment votre journée type. Si vous présentez également le CAP en tant qu'assinat maternel et que vous avez décidé de présenter un projet d'accueil réel, mais également en tant que garde-enfant à domicile, donc un projet d'accueil réel de 5 pages, là aussi, on attend forcément une journée type. Donc, voyez bien que cette journée type, vous ne pouvez pas y échapper. Ce n'est pas possible. Pour les candidats qui passent l'EP3, coefficient 4, c'est vraiment la base de votre EP3 avec, j'y reviendrai pour ceux que vous avez également des vidéos dessus aussi, sur notamment le repas, l'élaboration du repas et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la deuxième partie de l'EP3. Mais la toute première partie, c'est justement la mise en place de la journée type. Donc, voyez, vous ne pouvez pas y échapper. La journée type fait vraiment partie du professionnalisme de ce qu'on attend de vous. Faire une journée type, est-ce que c'est difficile ? Alors, je vais être honnête, oui et non. Non, pourquoi ? Parce qu'une journée type, quand on a compris comment ça se passe, ça revient tout le temps. C'est, on va dire, l'accueil des enfants avec les parents, bien évidemment, les transmissions, les jeux, les activités, les siestes, les biberons, les repas, il y a à nouveau encore les activités et l'accueil du soir dans chaque partie, on va dire, tout au long de la journée, il y a bien évidemment les soins. Donc, en gros, une journée type, vous allez me dire, mais ça sera exactement la même pour tout le monde. Donc, où est la difficulté ? La difficulté, c'est que non, c'est simple dans ça, on va dire, dans la théorie, mais justement, la journée type, il faut absolument qu'elle s'adapte à une situation. Et justement, si vous allez passer, on va dire, notamment le CAP à EPE dans la partie, donc du coup, EP3, mais si vous souhaitez également, pourquoi pas, être instante maternelle, donc du coup, avoir un entretien avec une puricultrice, vous aurez une mise en situation avec un cas particulier, notamment des enfants qui auront peut-être des contraintes particulières ou des besoins particulières, des parents qui ont également des attentes particulières, il y a une réglementation à respecter. Qu'est-ce que je peux faire dans ma journée type ? ne pas faire dans ma journée type ? Si vous respectez ce qu'on attend justement dans le T5, la partie T5, qu'est-ce qu'il est dit dans cette partie T5 ? Les critères d'évaluation, c'est de voir si le candidat a respecté le développement de l'enfant, les besoins de l'enfant, les contraintes et les ressources mises à sa disposition. Donc, en fait, en gros, il faut obligatoirement analyser l'ensemble documentaire. Alors, en tant que formatrice et membre du jury, 80% des candidats ne savent pas analyser un ensemble documentaire. Alors, ils vont bien évidemment essayer de faire une journée type qui va être plus ou moins, on va dire, correcte, mais qui sera souvent très, très longue et qui va dépasser le temps réglementaire parce que vous n'avez que 3 ou 4 minutes pour présenter votre journée type puisqu'après, vous avez tout un cheminement de questions. Donc, 3 ou 4 minutes et je vous rappelle également que vous n'avez pas que la journée type à proposer. Vous avez également une ou deux autres questions à répondre en 5 minutes. Donc, vous voyez, la journée type, ça sera 3 ou 4 minutes et beaucoup de candidats pendant ces 1 heure de préparation font une journée type qui va dépasser mais vraiment les 5-10 minutes de présentation à l'oral. Donc, du coup, les membres du jury les arrêtent. Du coup, les candidats se sentent complètement déstabilisés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont arrêtés. Donc, ils ne vont pas en fait à l'essentiel, ils ne vont pas directement à ce qu'on attend d'eux. En plus de ça, beaucoup de candidats apprennent une journée type un petit peu par cœur en voyant ce qu'ils ont vu chez la site en internelle ou à la crèche et ainsi de suite mais qui ne correspondent pas du tout à l'ensemble documentaire. Je répète, vous avez un ensemble documentaire avec des enfants en particulier, avec des particularités particulières, des recommandations des parents et ainsi de suite, ce qu'on appelle des lieux ressources aussi, des contrats, beaucoup de choses qu'il faut analyser. Ces ensembles documentaires, ça peut aller de 10 à 15 pages selon, on va dire, le sujet sur lequel vous allez tomber, selon les années aussi. Donc, vous voyez bien que faire une journée type en 80% des candidats, on va dire malheureusement, n'y arrive pas. Il faut savoir également que beaucoup, beaucoup de candidats oublient des notions. Beaucoup de candidats, on voit bien quand ils proposent la journée type, ne connaissent pas le développement de l'enfant, ses besoins, ses caractéristiques, mettent trop de siestes ou pas assez de siestes, ou mettent trop d'heures de siestes. Alors là, je parlais tout à l'heure en nombre de siestes, mais ça peut être également en heure de sieste ou trop de biberons, pas assez de biberons et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous disais au tout début, la journée type va immédiatement vérifier si oui ou non vous êtes un vrai professionnel, si vous savez vous organiser, mais surtout, surtout si vous avez respecté les besoins de l'enfant. Parce que la difficulté, ça va être de respecter les besoins de chaque enfant, mais attention, ça serait trop facile sinon. Il faut savoir qu'un assistant maternel accueille en règle générale entre 3 et 4 enfants et il faut que cette journée type s'adapte, pas qu'un seul enfant, aux 3 ou 4 enfants. Donc, il va falloir qu'elle s'adapte à la fois à chaque enfant, à la particularité de chaque enfant, mais également qu'elle réponde aux besoins et aux capacités, au développement de l'ensemble des 3 ou 4 enfants. Il va falloir que votre journée type soit à la fois individuelle et collective. Et c'est là où vraiment beaucoup de candidats oublient, se concentrent très souvent sur un seul enfant, en oubliant justement que non, ce n'est pas un seul enfant, il faut vraiment, vraiment partir sur tous les enfants. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, les grosses difficultés qu'on voit pour certains candidats parce que du coup, ils se sentent complètement déstabilisés et beaucoup justement d'examinateurs le font comprendre et c'est pour ça que vous avez des candidats qui sortent de l'examen un petit peu déstabilisés et qui vous disent après sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, ça s'est très mal passé, j'ai eu beaucoup de questions et ainsi de suite. Parce que tout simplement, la journée type, comprenez bien, c'est la première impression que vous allez faire. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la salle devant les examinateurs, vous allez vous présenter en tant que Béatrice Monnier, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Et après, immédiatement, mais je vais vous présenter maintenant, la journée type de l'assistante maternelle que j'ai eue dans les annexes, voilà, dans l'ensemble documentaire. C'est-à-dire que c'est peut-être votre deux ou troisième phrase une fois que vous avez dit bonjour, je m'appelle et maintenant, je vais vous présenter. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment l'impression que vous allez, la toute première impression que vous allez donner aux examinateurs. C'est ce qui va déclencher les questions, les questions qui vont s'en suivre et ce qui va faire que vous allez, oui ou non, réussir votre EP3. Alors, bien évidemment, vous pouvez rebondir et beaucoup de candidats rebondissent, mais il y a beaucoup de certains candidats qui malheureusement n'arrivent pas à rebondir après et se sentent un petit peu déstabilisés. Je sais que vous avez été très nombreux, du coup, à nous demander à la session de juin 2022 une formation, des conseils et ainsi de suite. Je n'avais pas le temps à l'époque. Donc, du coup, ça y est, la formation est en ligne. Donc, pour ceux que ça intéresse, nous avons mis en place une formation. C'est une formation sur laquelle vous aurez à la fin un certificat de formation ou un certificat de réussite de formation que vous pourrez donc du coup mettre sur votre CV. C'est une formation qui dure 6 heures, qui est en e-learning, c'est-à-dire avec des vidéos, des petites études de cas et à la fin, elle se termine par une vraie mise en situation avec moi, en visio ou par téléphone. C'est vous qui choisissez pour que je puisse vous délivrer justement l'attestation de formation ou l'attestation de réussite. N'hésitez pas si vous avez vraiment besoin, si vous vous sentez, sinon vous avez le cours. Je vous mettrai également le lien de la formation et le lien du cours, le cours papier. Mais attention, par contre, il n'y a pas un cours de méthode, c'est vraiment un cours papier vous expliquant comment se fait une journée type, comment doit être une journée type, ce n'est pas une sorte de méthode. Pour ceux qui ont besoin d'une méthode, la formation sera peut-être un petit peu plus adaptée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre également sur les autres réseaux sociaux, notamment Facebook. On va essayer de mettre en place les questions du jour, les QCM, plein de petits trucs, des petits lives aussi. Abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.